Le démineur durable est une application cartographique interactive et ludique. Elle a pour but de sensibiliser l'utilisateur au développement durable. Elle se focalise sur les populations touchées par la pollution de l'air dans la métropole de Lyon. Pour cela, elle revisite le jeu du démineur pour proposer une nouvelle approche de l'exploration de la donnée géographique et de la connaissance de son territoire. L'utilisateur va d'abord commencer sur la page d'accueil où il va pouvoir dès le début trouver les parties, commencer la visualisation et commencer à jouer. Ces deux boutons vont lui permettre de repartir sur ces pages-là. Si l'utilisateur est un peu curieux et qu'il continue à visualiser cette page d'accueil, il va pouvoir avoir des informations sur l'organisation du projet, sur les thématiques étudiées ou encore quelques informations sur qui sommes-nous. S'il va vraiment jusqu'en bas de la page, il aura des informations supplémentaires sur l'application, à savoir cette petite vidéo de présentation et également une vidéo reprenant les règles du démineur durable car elles sont un peu différentes de celles du démineur. On pourra également avoir accès à notre dossier pour découvrir un peu les coulisses du projet et tout ce qui se cache derrière cette application. Maintenant, si l'on va sur la page de visualisation, l'utilisateur a accès à trois thématiques, pollution de l'air, structures sensibles et l'indice de sensibilité à la pollution. Si l'on se focalise sur la pollution de l'air, qui est la thématique par défaut, l'utilisateur va avoir accès à une visualisation d'un maillage de 200 mètres de côté sur lequel il pourra cliquer et avoir plus d'informations sur chacune des cases qui va lui donner la concentration en particules fines dans cette zone-là. Il peut également cliquer sur les boutons de thématiques qui lui donnent plus d'informations sur ce que sont les particules fines PM10, sur les méthodes de traitement employées pour cette donnée et comment nous amenons à cette visualisation et enfin la source de cette donnée. Une fois qu'il a vraiment pris en compte tout ce qu'impliquait cette donnée, il va pouvoir aller sur les pages jouées sur lesquelles il va encore une fois retomber sur les choix des thématiques. Si on reste encore une fois sur la thématique pollution de l'air, l'utilisateur va d'abord être amené à choisir la zone sur laquelle il souhaite jouer. Cela va lui donner accès à une carte avec un maillage comportant 100 carrés sur lequel il va pouvoir jouer au démineur. Il a accès à une double légende pour vraiment comprendre ce qui se passe sur la zone qu'il étudie et comment elle se situe par rapport à la visualisation globale de la métropole. Il peut visualiser les règles du jeu dans lesquelles il aura une vidéo lui rappelant comment jouer au démineur durable. Il peut encore une fois accéder aux thématiques, aux méthodes de traitement et aux sources s'il n'y a pas pris attention durant la visualisation. L'utilisateur va ainsi pouvoir commencer à jouer et une fois qu'il tombe sur une bombe ou qu'il termine son jeu, il va avoir accès à la totalité de la visualisation sur cette zone. Cela va lui permettre encore une fois de cliquer sur les carrés qui l'intéressent et d'avoir la moyenne de pollution sur cette zone-là. Il va ainsi pouvoir prendre conscience de cette thématique sur son territoire et pouvoir en tirer les conclusions par rapport à l'analyse spatiale. Nous lui expliquons un peu plus les liens entre l'analyse spatiale et le jeu dans la partie règle du jeu.